Bonjour à tous, une vidéo sur la médiane qui est une notion de statistique. J'ai donné l'exemple d'une série formée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. La première des choses que vous devez vous assurer, c'est d'avoir une série qui est rangée dans l'ordre croissant, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vais la mettre dans l'ordre croissant. Donc la plus basse valeur 3 vient ensuite 9, il y a 2 valeurs 10, 11, 12 et 15. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai bien mes 7 valeurs et je vais rapidement contrôler que c'est bien les bonnes. Donc cet effectif total qui est égal à 7, on le note souvent en utilisant la lettre N qui va désigner l'effectif total. Je vais faire un petit schéma pour être la plus claire possible. Donc ici vous avez vos 7 individus. D'ailleurs je vais dessiner des petits bonhommes. Voilà, ici j'ai premier bonhomme qui a la valeur 3 de son caractère la plus basse. Donc un deuxième bonhomme qui a la valeur 9 de son caractère. Ainsi de suite et jusqu'au septième bonhomme qui porte l'étiquette 15. Voilà, ici donc vous considérez que vous avez les 7 individus. Je coupe ma population en 2 puisque ça va être le rôle de la médiane et il faut que j'ai autant d'individus de ce côté que d'individus de ce côté. Donc 7 quand je le divise par 2, ça fait 3,5. Donc il est clair que je ne vais pas couper quelqu'un en 2. Donc on va mettre les 3 plus basses valeurs d'un côté et les 3 plus hautes valeurs de l'autre côté. Sauf que 3 plus 3, ça donne 6 et on avait 7 individus. Ça veut dire qu'il nous manque quelqu'un. Et en fait, cette valeur qui sera en fait la valeur centrale et qui est donc la quatrième valeur, et bien ça sera là où on va trouver notre médiane. Ou encore, la médiane, ça va être l'étiquette que va brondir cette quatrième personne qu'on aurait mis ici. Donc ce qui va être impératif, c'est d'expliquer comment vous obtenez la médiane et donc de faire apparaître la phrase qui est schématisée par ce raisonnement « La médiane est la quatrième valeur ». Alors attention à ne pas commettre une faute qui est assez fréquente. Ce n'est pas parce que c'est la quatrième valeur que c'est 4. Donc c'est en fait l'étiquette portée par la quatrième personne. Et si j'avais dessiné mes 7 bonhommes, et bien la quatrième personne, qu'est-ce qu'elle aurait porté comme étiquette ? 1, 2, 3, 4, elle aurait porté cette étiquette 10. Donc la médiane, c'est en fait 10. Voilà la valeur centrale. Je vais dans une deuxième série, série numéro 2. Donc je vais par exemple éliminer la valeur 3. Je suppose que cette valeur 3 n'existe plus. D'ailleurs j'efface cette partie-là aussi. Et je vais refaire le travail de recherche de la médiane. Donc cette fois-ci, n n'est plus égale à 7 mais à 6. Voilà, j'efface ça ici, puisque la médiane, ça ne sera pas forcément 10. Voilà, je réécris mon 10. Et donc grand N est égal à 6. Voilà, par le même type de schéma. Donc hop, j'ai ma population des 6 individus. Donc première valeur 9, etc. Et sixième valeur 15. Je divise ma population de 6 personnes en 2. Donc je mets les trois plus basses valeurs, les trois plus hautes valeurs. Et là, contrairement à tout à l'heure, eh bien, il ne me manque plus personne, puisque 3 plus 3, ça donne 6. Comment on va faire dans ce cas-là pour calculer la médiane ? Et ce qu'il faudra bien retenir de ce que je suis en train de montrer là, c'est que quand l'effectif est impair, comme c'était le cas tout à l'heure, n égale 7, et quand l'effectif est impair, eh bien la médiane, on ne la calcule pas de la même façon. Lorsque l'effectif sera pair, ce qui sera important, c'est d'aller prendre ici, vous allez aller prendre la dernière valeur ici. C'est-à-dire comme j'ai mis mes trois individus, c'est la troisième valeur. Vous allez prendre la première valeur du deuxième paquet ici, qui va donc être la quatrième valeur. Ou encore, si j'avais dessiné mes bonhommes, ici l'étiquette portée par le troisième bonhomme dessiné, et ici l'étiquette portée par le quatrième bonhomme dessiné. Et la médiane, par convention, parce qu'en fait, ça pourrait être n'importe quelle valeur entre la troisième et la quatrième, mais pour qu'on trouve tous la même, on va fixer que c'est la moyenne entre les deux. Donc il va falloir le rédiger, parce que ça c'est extrêmement important, c'est une explication en fait, la médiane et la moyenne entre la troisième et la quatrième valeur. Voilà, et ensuite on va passer au calcul de la médiane. Donc la médiane, voilà, il va être important de mettre tout en évidence. Donc un calcul de moyenne de deux valeurs, c'est on va additionner ces deux valeurs et diviser par deux. Et on va aller chercher la troisième valeur. Donc la troisième valeur, c'est certainement pas trois. Donc première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Donc la troisième valeur, c'est dix. La quatrième valeur, la quatrième valeur, c'est onze. Et la moyenne entre dix et onze, eh bien ça fait dix virgule cinq. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la médiane, quand l'effectif est impair, eh bien je prends la valeur centrale. Je vais donner un tout petit exemple pour m'assurer, voilà, que c'est bien clair. Imaginons que votre effectif total grand N soit égal, allez, je vais prendre 45. Voilà. Donc j'ai, alors je n'ai pas donné la série volontairement, parce que là c'est pas l'objectif, c'est juste trouver l'endroit où elle se trouve. Donc j'ai un effectif de 45. Je vais couper ma population en deux. 45 divisé par deux, ça fait 24,5. Donc j'aurais mis les 24 plus basses valeurs. Pardon, ça fait 22,5. Donc j'aurais mis les 22 plus basses valeurs, les 22 plus hautes valeurs. 22 plus 22, ça donne 44. Il me manque une valeur. Et bien c'est, hop, la valeur centrale ici, donc la 23ème valeur. Et je dirais que la médiane est la 23ème valeur. Donc MEE égale, et j'irai chercher dans ma liste la 23ème valeur. D'ailleurs, quand il y a beaucoup de valeurs comme ça, je vais mettre en évidence comment on obtient rapidement la 23ème valeur. Si j'avais donné N égale, par exemple, 120. Voilà, donc là, un effectif qui est très important. Donc je sépare mon effectif total en deux. 120 divisé par deux, ça fait 60. Donc je mets les 60 plus basses valeurs, les 60 plus hautes valeurs. Hop, cette fois-ci, 60 plus 60, ça me donne 120. Il ne reste personne comme valeur centrale. À ce moment-là, je prends cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est la 60ème valeur. Je prends cette valeur-là, c'est la 61ème valeur. Et je vais dire que la médiane est la moyenne entre la 60ème et la 61ème valeur. Voilà, ça c'est l'explication. Et ensuite, grâce à ma série, ce que je n'ai pas donné ici, je mettrai en évidence ME, c'est la notation qu'on utilise la plupart du temps pour désigner la médiane. Je mettrai en évidence ma 60ème valeur, ma 61ème valeur, et j'en calculerai la moyenne et j'aurai donc la médiane. Donc ici, je ne peux pas compléter puisque je n'ai pas donné de série. Voilà, je vais terminer la vidéo en expliquant, enfin là, j'espère avoir été claire sur comment on fait quand l'effectif est pair, comment on fait quand l'effectif est impair. Et par contre, là, je vais juste préciser, quand on a une grande série, comment on trouve rapidement la 60ème et la 61ème valeur, par exemple. Voilà, donc je vais donner une série numéro 3. Voilà, série numéro 3. Donc, avec des valeurs du caractère, donc les valeurs qu'on appelle très souvent XI, les effectifs qu'on appelle très souvent NI, et voilà, je vais prendre par exemple, il y a 2 personnes qui ont 5 comme valeur du caractère, il y a 1 personne qui a 7 comme valeur du caractère, il y a 7 personnes qui ont 12 comme valeur du caractère, voilà, ainsi de suite. Je continue une série sans qu'elle soit trop longue. Voilà, et puis, il y a 6 personnes qui ont 25 comme valeur du caractère. Voilà, donc mon objectif va être d'aller chercher le total, c'est-à-dire l'effectif grand N. D'ailleurs, la plupart du temps, quand ce n'est pas donné, je viens rajouter cette colonne totale. Donc, 2 plus 1, 3. 3 et 7, 10. Ici, 13. 17. 17 et 6. 23. Voilà. Donc, j'ai un effectif total de 23. Je fais mon petit dessin, voilà, que je peux utiliser à chaque fois. 23 divisé par 2, ça fait 11,5. On ne coupe pas une personne en 2, donc on met les 11 plus basses valeurs, les 11 plus hautes valeurs. 11 plus 11, ça fait 22. Donc, zut, il nous manque quelqu'un. Et la valeur centrale, c'est donc la douzième valeur. Voilà, donc, je vais le rédiger. La médiane est la douzième valeur. Et il me reste maintenant à aller chercher qui est cette douzième valeur pour obtenir cette fameuse médiane. Deux possibilités. Soit, eh bien, je vais mettre à la queue le le ces différentes valeurs et en écrire 23. Alors, 23, ce n'est pas bien long, mais ce n'est quand même pas très amusant. Et bien évidemment, quand j'en aurai 230, je ne m'amuserai pas à faire ça. Voilà, donc si je faisais ça, donc j'écris, il y a 2, 5, il y a 1, 7. Donc, j'ai mis les 2, 5, j'ai mis le 7 derrière, donc j'ai totalisé 3 valeurs. Je mets les 7, 12 à la queue le le. Et là, il est vite fait de voir que quand j'aurai mis les 7, 12, j'aurai au total 10 valeurs. En fait, ce que je viens de faire là, en les mettant à la queue le le et en comptant le nombre de valeurs que j'ai mises en évidence, c'est exactement une ligne qu'on utilise aussi bien pour la médiane que pour les quartiles, c'est la ligne des effectifs cumulés croissants. D'ailleurs, dans cumulés, il y a cumul, donc somme, effectifs, cumulés, croissants. Eh bien, donc ici, je vais mettre 2. Donc, effectivement, il y a 2 personnes qui ont la valeur 5. Là, je vais mettre 3. Qu'est-ce que je suis en train de dire là ? C'est que j'ai mis les 5 et les 7. Et donc, j'ai fait 2 plus 1. J'ai écrit 3 valeurs. Ici, je vais venir rajouter les 7, 12 derrière. Donc, j'avais 3 valeurs, j'en rajoute 7. Ça me fait 10. Je vais venir mettre les 3, 13 derrière. Donc, 10 plus 3. Je vais me retrouver avec 13 valeurs. Et ainsi de suite, j'imagine que vous l'aurez compris. 13 plus 4, ça donne 17. 17 plus 6, ça donne 23. Et bien évidemment, ici, on raye cette case-là parce qu'aller faire 2 plus 3 plus 10 plus 13, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune représentativité. Et dans ce cas-là, ma 12e valeur, je vais l'obtenir rapidement puisque je vais aller chercher là-dedans. Bah tiens, là, j'ai écrit 2 valeurs. Là, au total, j'en ai écrit 3. Là, au total, j'en ai écrit 10 entre toutes celles-là. Donc, je n'ai toujours pas ma 12e valeur. Là, au total, j'en ai écrit 13. Donc tiens, là, j'en avais 10. Ça veut dire que la 11e, la 12e, la 13e, eh bien, c'est 13. Moi, je voulais la 12e. Et donc, je vais en déduire que la médiane est égale à 13. Ce 13 que j'ai ici. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura été claire, que la notion de médiane n'aura plus aucun mystère pour vous. Voilà. Et je vous souhaite bon courage pour travailler sur cette notion qui n'a rien de bien délicat. Donc, n'hésitez pas à faire le petit dessin. Je pense qu'il peut pas mal vous aider. Voilà. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada